bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à icc kinshasa en face de la cité oasis kin oasis plutôt ou 24 la cité kin oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h icc kinshasa et vient assoiffé vient connecter vient buillant vient fervent et vient déterminer en découdre et dieu te visitera god bless you on est ensemble ici l'esclave de jésus-christ yvan castel mesdames et messieurs bienvenue nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission un numéro spécial on va on ne va pas aujourd'hui parler de la politique comme d'habitude on va essayer de faire les points sur un forum qui est organisé par une structure qui réunit comme ça des jeunes et les forums portent sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques un forum qui aura lieu lundi 29 et mardi 30 novembre prochain alors sur ce plateau je reçois deux messieurs de personnalités qui avec qui on va essayer de discuter autour de la question il s'agit d'abord des messieurs jean-françois boaly je sais pas si j'ai bien prononcé les noms bonjour tout à fait très bien alors vous êtes architecte informatique comment allez-vous je vais très bien merci alors vous venez de quel pays d'abord je viens du canada ok du canada peut-être que ça peut s'entendre à mon accent alors comment vous avez trouvé la ville de kinshasa les peuples kinois après j'adore j'adore les gens sont gentils le poulet mayo ça c'est une spécialité congolais c'est ça alors à votre droite il ya monsieur gloire l'omami les vice-président des douma solutions bienvenue merci vous venez aussi de la diaspora oui oui je viens du canada du québec la province ok alors ça se voit déjà à travers votre façon de vous habiller alors avec vous on va essayer de discuter autour de ces forums sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques d'abord la première question à monsieur jean-françois boaly pourquoi aujourd'hui doit-on réfléchir autour de l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques l'idée c'est c'est d'offrir une opportunité aux jeunes pour qu'ils puissent développer des des outils des réflexes d'entrepreneuriat et particulièrement sur le domaine numérique domaine où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour créer des choses on un ordinateur suffit on peut inventer plein de choses donc c'est ce qu'on vise les numériques dans un pays où déjà l'accès à l'outil internet pose problème dans un pays où on a des sérieux problèmes d'électricité oui pensez-vous aujourd'hui que ces forums puissent vraiment réussir tout à fait tout à fait malgré les difficultés je crois que les gens ont quand même une vie numérique active donc si je vois plein de gens avec leur téléphone donc le téléphone c'est un outil numérique donc on peut viser des solutions qui ciblent les téléphones et les appareils mobiles très bien alors la parole à monsieur gloire l'oumami vous êtes vice-président des douma solutions et j'ai bien prononcé oui tout à fait très bien alors parlez nous d'abord en quelques mots c'est quoi douma solutions ok merci bien pour la question douma solutions en fait c'est une entreprise des services des services financiers mais aussi des services conseils dans le domaine de l'informatique donc on est basé au canada nous avons des entreprises soeurs au niveau de la grande bretagne mais aussi au niveau des états unis et aujourd'hui nous venons maintenant pour déployer nos différentes solutions nos solutions numériques ou différentes applications qui ont été destinées au marché africain parce que nous sommes nous voulons redorer ou plus ou moins souligner notre caractère africain mais aussi offrir des solutions qui sont adaptées au marché c'est nous avions nous avons évolué dans un contexte où nous nous mettons de la technologie venue de l'extérieur mais nous en emmenons au niveau de l'afrique pour la contextualiser pour offrir des services ou des produits qui offrent de la valeur très bien alors vous êtes partie prenante à ces forums sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques vous parlez des jeunes oui c'est bien vaste mais quelle est réellement votre cible parce que ici il y a des jeunes qui sont désœuvrés il y a des jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'école ou à l'université alors qui aujourd'hui est votre cible à travers ces forums ok merci pour la question à travers ce forum nous cherchons des jeunes qui qui rêvent qui rêvent d'entrepreneuriat ou ceux qui sont aussi des entrepreneurs actifs des porteurs de projets aussi les jeunes étudiants qui aimeraient plus tard partir une entreprise ou évoluer dans le domaine du numérique parce que moi je suis l'exemple vivant de dire que les rêves sont faits pour être pour qu'on mette de l'énergie dessus pour les concrétiser d'une certaine manière alors nous venons à donner un peu cette lumière là aux jeunes pour leur dire en mettant en place les bons jalons les bonnes bases on est capable d'accompagner n'importe quoi on est on est donc ce sont les jeunes qu'on est en train d'aller chercher étudiants jeunes entrepreneurs porteurs de projets et entrepreneurs actifs sont les grands bienvenus pour ce forum une autre question avant de redonner la parole à monsieur jean françois vous parlez de l'entrepreneuriat mais je ne sais pas si vous avez fait vos études ici au pays nous avons un système éducatif qui forme plus des demandeurs d'emploi à lieu place des créateurs d'emploi est ce que aujourd'hui pensez-vous qu'on peut réussir à transformer cette façon de voir les choses à travers des forums ou c'est d'abord au niveau politique ou au niveau de l'appareil éducatif qu'on doit commencer à impulser ou à booster les choses très bien point bonne question en fait moi je pense que des fois l'impulsion il n'y a pas une seule un seul sens à l'impulsion des fois au lieu d'attendre que les politiques s'ajustent peut-être à travers des organisations telles que des forums des des académies qu'on pourrait mettre en place localement on pourrait créer cette impulsion pour aller impacter le système d'éducation mais aussi les politiques qui doivent qui devront s'adapter aux besoins du marché c'est sûr qu'on comprend que dans le cadre de du congo où l'enseignement comme vous l'avez dit est très orienté de venir de devenir employé le système éducatif idéalement dans un futur proche on espère devrait commencer à enseigner l'entrepreneuriat faire comprendre aux jeunes que ça fait aussi partie d'un modèle fort criant de réussite et aussi d'ailleurs dans la société on devrait rendre aussi visible toutes les réussites d'entrepreneuriat de nos jeunes ou de nos entrepreneurs locaux et peut-être c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore assez on espère que ça changera dans le futur très bien la parole à monsieur Jean-François quel message comptez-vous aujourd'hui faire passer au public congolais à travers l'organisation de ces forums on veut faire passer le message l'importance de la formation et on j'aimerais qu'ils viennent saisir cette opportunité d'une ça va des formations magnifiques ça va être de haut niveau de gros calibre ça va être je suis assez curieux de comprendre vous êtes architecte informatique oui qu'avez-vous déjà réalisé dans ces secteurs donc moi j'ai une longue carrière ça fait 25 ans que je travaille en informatique vous par contre vous paraissez plus jeune merci mais donc en plus d'avoir travaillé comme informaticien comme programmeur comme architecte j'ai aussi enseigné dans un collège technique donc je comprends très bien l'importance de la formation et l'importance de l'apprentissage donc ma contribution au forum c'est beaucoup d'avoir organisé des ateliers des et des des présentations donc sur des nouveaux outils technos et des trucs qui peuvent intéresser les jeunes je pense dans votre affiche il est mentionné que les forums s'étient sous les hauts patronages du ministère de la jeunesse oui concrètement qu'avez-vous bénéficié du gouvernement congolais je ne peux pas répondre à cette question mon partenaire gloire très bien mais c'est que l'on m'a dit alors qu'avez-vous bénéficié de la part du gouvernement congolais déjà pour nous on était agréablement surpris d'avoir que le ministère de la jeunesse et nous a fait l'honneur de pouvoir être le parrain de l'événement parce que un événement de cette nature là je pense que le ministère de la jeunesse était comme la bonne structure qui a intégré pour la réalisation avant de cet événement qu'est ce que nous avons bénéficié c'est déjà été en termes de on a quand bénéficié d'un super bon accompagnement déjà pour la mise en place du projet et le contexte local à mettre en place c'est très important et d'ailleurs et à travers cet événement c'est vraiment pour nous l'occasion de pouvoir non seulement avoir des jeunes les former mais aussi de pouvoir les permettre de pouvoir discuter directement avec leurs représentants c'est le ministère de la jeunesse qui va être là lors d'événements pour un farafara et pour lesquels on a trois jeunes qui ont été sélectionnés sur une liste de plus de 80 jeunes qui ont répondu au sondage pour adresser des questions sur l'entrepreneuriat sur le financement sur la jeunesse sur les politiques j'ai été vraiment agréablement surpris sur la qualité des questions que les jeunes ont préparé pour le ministre et à travers cet événement c'est un grand rendez-vous que je donne à tout le monde de venir assister voir les jeunes les jeunes congolais pour se souligner les points par rapport à comment est-ce que l'entrepreneuriat ou les politiques devraient guider le domaine de la jeunesse très bien alors les présidents de la république a mis en place depuis son arrivée au pouvoir un ministère qui s'occupe qui s'occupe de l'entrepreneuriat pensez-vous aujourd'hui avec l'environnement politique avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème qu'il est possible de développer les secteurs entrepreneuriales merci pour la question moi je pense moi je dirais déjà que ben c'est quand on est à kinshasa ou un peu partout au congo on se balade nous voyons des les mamans qui vendent des jeunes qui sont des jeunes commerçants c'est déjà c'est déjà des un des précurseurs des fondements de l'entrepreneuriat mais au delà de là au delà de cette nature là c'est sûr qu'il ya la misère il manque encore l'accompagnement nous attendons quand même du gouvernement nous espérons quand même qui est un encadrement pour créer réellement un écosystème autour des domaines spécifiques parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat dans un monde aujourd'hui numérique se complexifie beaucoup plus qu'il ya dix ans et les politiques doivent être en avant mais il ya aussi tout on a les politiques gouvernementales mais aussi tout l'accompagnement qui doit être mis en place en termes de fiscalité les avantages qui devraient être donnés ou une préférence locale pour les jeunes entrepreneurs on veut créer des entrepreneurs locaux mais pour ça il faudrait que les politiques aussi s'orienter à s'assurer que les jeunes ou toutes les entreprises qui sont créées par les congolais pour les congolais puissent peut-être bénéficier d'une forme de préférentiel pour pouvoir les permettre de d'émerger alors rapidement qui peut être considéré aujourd'hui comme entrepreneur qui peut être aujourd'hui comme entrepreneur ce serait toute personne qui se définit des objectifs au delà des ressources qu'ils contrôlent à veut dire au delà de au delà de pouvoir travailler ou faire du faire du business dans un domaine particulier il ya aussi le côté structuré de la démarche et un entrepreneur non seulement se définit des ressources à atteindre des objectifs mais au delà de là il doit créer il doit structurer sa démarche sur un plan de réussite et c'est là où on passe un peu de comme comme on dit ici de coopérant à entrepreneur parce que il ya la structure exactement place très bien alors messieurs jean-françois les venir fait le 30 novembre vous invitez les jeunes à venir participer à ces forums oui alors quels sont les objectifs pardon des ces forums les objectifs du forum c'est euh tu m'aideras si j'en oublie tout à fait mais c'est offrir des formations à sur quatre volets tout ce qui est technique l'entrepreneuriat oui les techniques managériales managériales puis aussi la culture la culture de l'entrepreneuriat donc c'est juste de les faire baigner dans tous ces sujets là pendant 48 heures mais alors quelles sont les conditions pour participer à ces forums c'est tout à fait gratuit ok vous idéalement s'inscrire en ligne avant donc sur le site forum emerge.com vous choisissez il ya deux journées d'activité vous choisissez votre activité je m'inscris donc c'est gratuit c'est gratuit aucun frais à payer aucun ah c'est sûr ça ouais très bien alors messieurs gloire oui comment voyez-vous à ces jours l'évolution du secteur numérique en rdc je sais que vous vous êtes tout le temps entre les avions mais là vous êtes à kinshasa comment trouvez-vous l'évolution du numérique je dirais que aujourd'hui le numérique au niveau du convoi a quand même certains enjeux parce que ça c'est un domaine coeur aujourd'hui pour le développement basé ou orienté innovation technologique mais pour ça on a il ya quand même certains stéphos des jalons qui doivent être définis au delà des politiques il ya aussi quand même toute une mise en place en termes techniques et infrastructures dans l'art que la rdc devrait se doter pour s'assurer de l'envol numérique et au delà de cette et à rajouter cela au delà de l'infrastructure puis les ressources il y aurait le volet formation adéquat parce que le numérique c'est parti de ce domaine qui qui évolue tellement vite que il ya si ça fait ça fait deux ans que tu n'es plus de ce domaine tu es directement updater alors c'est sûr que c'est pour cela que moi je parlerais plutôt d'action gouvernementale globale que une action sectorielle parce qu'il ya beaucoup d'interdépendance entre les actions non seulement du numérique mais aussi de certaines de certains ministères soeurs dont le numérique dépend et aussi que le numérique impacte alors qu'est ce que les participants à ces forums vont gagner ok merci les participants à ce forum déjà on veut offrir l'opportunité à tous ces jeunes qui viendront déjà de pouvoir recevoir de la formation de qualité qui vient des experts internationaux un peu de partout une google partners qui viendra pour aussi travailler avec avec les jeunes on a eu à faire une séance le samedi passé puis c'était vraiment amazing totalement ligne mais cette fois ci ça sera en présentiel et qu'est-ce que à part les formations qu'est-ce que les jeunes vont aussi à gagner nous allons lancer nous allons lancer nous allons lancer aujourd'hui ou demain je pense dans les 24 heures un accompagnement aussi pour les porteurs de projets dans le domaine de la gastronomie et du tourisme parce que l'organisation mondiale du tourisme a sa troisième édition où on veut permettre aux entreprises aux porteurs de projets à l'international de compétir sur le domaine du tourisme et nous emerge academy nous offrons l'accompagnement aux jeunes porteurs de projets ou start up congolais qui sont spécialisés dans le domaine de du tourisme mais sous une cote gastronomique à rajouter que ça doit être la solution doit impliquer de la technologie donc c'est parmi les choses qui émergent émerge réserve et aussi émerge forum ce n'est que la tête de l'iceberg de émerge academy que nous sommes en train d'implanter au niveau de kinshasa pour vraiment permettre aussi longtemps que ça serait pour nous un engagement où on veut former des jeunes gratuitement sur les mêmes sujets autant sur la technologie que sur l'entrepreneuriat et aussi les aider à avoir accès aux ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs entrepreneuriaires très bien alors monsieur jean-françois est ce que vous allez vous limiter seulement à la formation des jeunes où il ya aussi une rubrique comme peut une rubrique où il sera question pour les jeunes gens de venir vous présenter les projets et si possible obtenir du financement auprès de vous oui j'ai l'organisation oui on a effectivement un projet mais tout à fait je pense que gloire peut plus en parler que moi côté organisation de l'événement c'était plus son son chapeau très bien alors que monsieur gloire qu'est ce que est ce que vous allez financer les projets des jeunes convolets ces jeunes qui noient parce que je vous rassure qu'ils sont ils ont plein alors plein des projets oh ben pour nous c'est sûr que dans le court terme ça fait partie de nos objectifs un des enjeux qu'on a eu au niveau du congo on est venu il ya trois ans on a eu certaines choses avec les jeunes puis souvent la question du financement revient tout le temps à 80% des cas mais seulement on s'est quand même rendu compte de l'expérience que nous avons eu avec nos jeunes c'est que le financement ne suffit pas n'est pas un facteur pour garantir la réussite de ces projets entrepreneur c'est pour ça que nous sommes venus pour mettre les premiers jalons ça veut dire la formation on introduit la formation aller chercher les bons partenaires pour faire de l'accompagnement et à travers cela rajouter maintenant du financement pour non seulement parce que le financement pour moi c'est tout le temps la dernière chose à arriver parce que quand on a clairement une vision dans son esprit qu'on a matérialisé à travers un projet et là maintenant le financement n'est que je dirais la cerise sur le gâteau pour pouvoir maintenant faire la concrétisation et c'est ce que nous espérons faire avec ces jeunes mais on veut y aller un pas à la fois parce que réussir un projet entrepreneurial ça demande de la rigueur puis on veut le faire comprendre genre avoir la bonne idée ne suffit pas mais on doit être entouré des bonnes personnes pour nous en garantir la réussite alors c'est la première fois que vous organisez ces projets ou ces forums à kinshasa ou c'est oui tout à fait en fait emerge on est à sa première édition on a choisi l'air dc pour pour la faire c'est bon j'adore mon pays vous savez alors monsieur jean-françois pourquoi les choix de la république démocratique du congo et de kinshasa particulièrement ben réponse très très simple c'est à cause de mon partenaire qui est congolais qui connaît le pays qui connaît vraiment bien les besoins et la réalité ici ce qui n'est pas mon cas c'est ma première fois au congo donc c'est votre première fois défouler les sols congolais oui c'est ma première fois en afrique tout court donc c'est comme j'ose croire que vous allez rentrer au canada avec très bonne image des congolais c'est bien parti alors nous tendons vers la fin de l'émission le 29 le 30 novembre les jeunes sont invités au forum sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numérides en gros qu'est-ce que les congolais doivent retenir de ces forums moi je dirais c'est une chance à saisir c'est une opportunité en or de venir recevoir des formations entendre des experts réseautés rencontrer d'autres gens comme eux qui ont les mêmes intérêts et c'est ça je les invite à venir en grand nombre alors je crois qu'ils vont répondre massivement à votre invitation monsieur gloire nous touchons également vers la fin de cette émission alors vous vous êtes Mwana Mboka est-ce que vous vous parlez lingala oui alors est-ce que vous pouvez vous adresser à ses quinois à lingala même en quelques secondes ok ok bon vous excuserez un peu mon lingala des fois il est rouillé quand je viens à peine d'arriver mais vraiment message nabanaki l'union sort on est là pour une émerge le 29 le 30 boya et belé nos bobos sanaté s'inscrire en ligne pour l'événement on veut vraiment avoir un super moment d'apprentissage d'échange avec vous donc avec émerge c'est vraiment la concrétation de notre amour pour vous c'est pour ça qu'on est là et on veut vraiment faire des grandes choses merci beaucoup très bien monsieur Jean-François votre dernier mot au public puis on va se séparer allez vous inscrire en ligne c'est important c'est tout j'ai hâte de vous voir oui oui merci beaucoup pour la question donc on peut toujours contacter l'équipe de gestion d'événements émerge à travers le 081 61 22 902 donc 081 61 22 902 très bien alors on a terminé l'émission monsieur Jean-François Boilly je rappelle que vous êtes architecte informatique c'était un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux j'ose croire que prochainement vous allez m'inviter aussi au canada ah ben c'est sans problème très bien alors monsieur Bloor Lomami vous êtes mon ambocadère je suis également très heureux j'ai été très heureux de vous retrouver dans ces plateaux partager également avec vous ces moments je suis rassuré aussi que je serai présent à ces forums lundi et mardi 29 et 30 novembre merci beaucoup vous allez me saluer tous les congolais au niveau du canada votre retour merci bien vous êtes ici pour combien de jours deux semaines à date ce planning mais on sait jamais été au congo tout peut changer donc on se laisse les options très bien alors à vous deux je vous dis grand merci et je vous retrouve très prochainement merci bien très bien alors c'en est fini pour ces numéros spéciales mesdames et messieurs vous avez compris qu'on était sur les plateaux avec monsieur Jean-François Boilly qui est architecte informatique mais aussi monsieur Bloor Lomami qui est vice-président des Douma Solutions avec eux nous avons évoqué les forums sur l'émergence des jeunes à travers l'entrepreneuriat et les numériques venez les 29 et les 30 novembre prochains à Roméo Golf passer ces moments des connaissances d'échanges et des partages avec des experts à toutes et à tous merci d'avoir suivi cette émission au revoir bonsoir cher ami j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à ICC Kinshasa en face de la cité Oasis Kine Oasis plutôt ou 24 la cité Kine Oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais Dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin et je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h il sait c'est Kinshasa et viens assoiffer viens connecter viens buillant viens fervent et viens déterminer en découdre et Dieu te visitera God bless you on est ensemble ici l'esclave de Jésus Christ Ivan Castel Peace